bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne mes recettes préférées et plus aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette une recette salée très facile à réaliser et vous allez voir délicieuse il s'agit de la tarte au comté et au noix pour réaliser cette recette vous aurez besoin des ingrédients suivants un rouleau de pâte brisée pur beurre 150 g de comté râpé une vingtaine de cerno de noix 20 cl de crème fraîche liquide 5 cl de lait 2 cuillères à soupe de farine du sel et du poivre la liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci dessous comme d'habitude alors on va préparer l'appareil donc dans un saladier on va verser le lait la crème fraîche liquide donc 5 cl de lait plus 20 cl de crème fraîche liquide on met ensuite un petit peu de sel pas beaucoup puisque le comté est suffisamment salé donc on en met vraiment un petit peu une petite pincée ou deux petites pincées voilà on met du poivre on ajoute les deux cuillères à soupe de farine et là on va venir mélanger le tout pas qu'il est grumeau on ajoute ensuite les 150 g de comté râpé et là on va prendre quelques petits cerneaux de noix qu'on va venir émietter à la main qu'on va mettre à la à la pâte donc on en prend il y en avait 20 donc on va en prendre une dizaine donc là on va prendre une dizaine de noix de cerneaux de noix qu'on va venir émietter à la main dans la pâte et on va laisser 10 cerneaux de noix entiers pour la décoration je réalise cela et on se retrouve juste après voici donc notre appareil les cerneaux de noix pour la décoration là je vais aller chercher un moule à tarte et je vais foncer donc la pâte brisée dans le moule à tarte et on se retrouve juste après voici donc notre fond de tarte donc là j'ai foncé un moule à tarte et comme vous pouvez le constater j'ai piqué le fond avec une fourchette voilà donc maintenant je vais pouvoir verser notre appareil et on va l'étaler à l'aide de la spatule on va donc préchauffer le four à 190 degrés chaleur tournante et maintenant il reste plus qu'à décorer notre tarte avec les cerneaux de noix donc on les dispose un petit peu partout alors vous allez adorer cette recette vous pouvez très bien la consommer aussi bien chaude que froide c'est vraiment excellent voilà donc je termine de décorer ma tarte alors si vous appréciez comme moi les tartes salées je trouve que c'est pratique le soir pour un dîner accompagné d'une salade vous trouverez sur la chaîne d'autres idées de recettes de tartes salées voilà bah écoutez on attend que le four préchauffe donc à 190 degrés chaleur tournante et ensuite on va enfourner notre tarte pendant environ une quarantaine de minutes je vous donnerai le temps exact à la sortie du four on se retrouve dans un instant voici donc notre tarte au comté et au noix à la sortie du four donc elle a cuit exactement 35 minutes à 190 degrés chaleur tournante voilà écoutez on arrive au bout de cette vidéo j'espère que la recette vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes bye bye